Karine Giboulot est née en 1980 dans la municipalité de Sainte-Émilie-de-L'Énergie, au Québec. Elle a étudié en arts visuels au cégep du Vieux-Montréal, mais essentiellement, c'est une artiste autodidacte. Les œuvres de Karine Giboulot sont largement inspirées par le contraste entre les lieux défavorisés qu'elle visite en voyage et la société occidentale dans laquelle elle vit. Elle a participé à un grand nombre d'expositions, tant individuelles que collectives, aux États-Unis et au Canada. En 2011, Karine Giboulot devient lauréate du prix Winifred Shands en céramique. Le prix Winifred Shands en céramique On peut croire que le squelette sur Terre et celui sous Terre sont inversés par rapport à la représentation convenue de la vie. En effet, on enterre les morts et sur Terre vivent les êtres vivants. L'homme occidental, en un sens, est déjà mort. Parce qu'il est rendu apathique aux joies de la vie, il est constamment en train de se distraire. Il vit dans un cycle d'ennuis au travail et d'ennuis dans sa vie personnelle à cause de toutes sortes de divertissements et d'une mauvaise gestion de son temps libre. À force de perpétuer ce cycle, sa vie se défile devant ses yeux sans qu'il n'ait joui de ce qu'elle avait à lui offrir. Selon moi, la bulle de vie « survivant ennui » représente la vie des gens en accident. Je pense que c'est une critique sur le fait qu'on vit tous clôtrés chez nous, presque dans des terriers, et que la majorité de la population se plaint de l'ennui qu'il vit sans pour autant vraiment sortir de son trou. Cette bulle de vie-là est comme une manière de nous faire comprendre qu'en restant dans notre confort, on va finir par tellement s'ennuyer qu'on va terminer en squelette oublié sur la terre. À mon avis, il est la question d'un homme victime de la routine banale, normalisée et même encouragée dans notre société nord-américaine individualiste. Premièrement, j'ai remarqué que le personnage semblait vivre seul, dans un petit appartement et sans aucun entourage, dont coupé du monde, sous la terre, et même dépourvu d'un sens de communauté et de support. Lorsqu'on observe sa tenue, on remarque qu'il porte des vêtements très modernes, lui donnant un style très jeune, et pourtant celui-ci est déjà réduit à un squelette, ce qui signifie qu'il est non seulement mort, mais qu'il l'est depuis déjà un bon moment. La phrase « La plupart des gens meurent à 25 ans » et « Ne se font qu'enterrer qu'à 75 » me vient à l'esprit en observant cette scène. Le personnage, étant encore jeune, s'est transformé en mort-vivant, ne faisant que suivre ce que la société lui dit comme étant la bonne marche à suivre, sans tenter d'aller au-delà de la routine afin de se trouver, de penser pour lui-même, donc, de vivre. Je crois que le squelette du haut pourrait également représenter l'avenir possible du personnage du bas, ou encore d'une représentation objective du vide intérieur que ressent l'homme squelette. « Survive à l'ennui » me paraît comme une scène post-apocalyptique, comme si le personnage s'était retrouvé dans cette situation après un désastre climatique ou une guerre. Je vois dans cette œuvre une possible conséquence à nos actions, au mal que l'on n'est pas hors de la planète et à la violence que l'humanité s'implige à chaque jour. Ange représente à mes yeux l'insouciance du consommateur face aux répercussions de ses habitudes de consommation. Trop souvent, le citoyen moyen des sociétés occidentales achète impulsivement des choses dont il n'a pas besoin. Influencé par la société de consommation dans laquelle on vit, on se laisse souvent emporter dans le moment par nos envies en oubliant l'impact nocif que peuvent avoir nos actions. Il est important de se rappeler avant d'acheter que les biens que l'on se procure polluent la planète de diverses façons et qu'en achetant, on endosse le concept de surconsommation. Selon moi, la bulle de vie Ange, ça aborde le sujet de la pollution et du fait que la société occidentale fait du déni par rapport à la quantité phénoménale de déchets qu'on produit. On a tellement de débris de plastique qui finissent même par envahir le paradis jusqu'à ce que les anges se baignent dedans. Ange, selon moi, se porte sur notre incapacité à ne pas produire de déchets. L'usage du plastique, par exemple, est tellement ancré dans nos vies que même si on sait que c'est extrêmement néfaste pour l'environnement, celui-ci nous semble indispensable et nous sommes insensibilisés au tort qu'il fait. Le petit personnage de l'enfant qui semble faire la gesture d'un ange dans la neige au-dessus de l'amas de pièces de plastique représente symboliquement la relation du consommateur, étant naïf, envers le concept du recyclage. Tout ce que nous recyclons se voit faire une seconde vie. En réalité, la grande majorité des matières recyclables provenant de l'Ouest n'ont jamais été réutilisées et créent en fait des montagnes de déchets encombrant les terres d'Asie. Le blanc, symbole de pureté, est une couleur très présente dans cette sculpture, ainsi que l'imagerie de l'enfant jouant dans la neige et de l'ange qui viennent renforcer l'image de naïveté et de pureté autour du sujet, le plastique. De plus, l'enfant présent dans la sculpture possède un teint et des traits pouvant être propres à une personne de couleur d'Asie de l'Est, où se retrouvent la plupart des sites d'enfouissement de plastique en provenance de l'Occident.